Ne faites pas de publicité avec du test ou de la photo. Bonjour à tous, moi c'est Jerry Camigan. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de ne jamais utiliser de photo pour faire de la publicité. Alors, pourquoi ? Si vous utilisez une photo pour faire de la publicité, vous êtes en train de dépenser votre argent pour montrer une seule facette de votre produit aux gens. Et qu'est-ce qui se passe ? Facebook va montrer la publicité à plusieurs personnes. Il y aura des personnes qui ne seront pas intéressées par cette photo-là. Mais cependant, Facebook a au moins trouvé la personne. Seulement les personnes qui seront intéressées par cette photo qui passeront à l'action. Cependant, si vous faites une vidéo et que vous mettez plusieurs photos dans cette vidéo-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Facebook va trouver la personne. Elle n'est pas intéressée par la première photo, mais en lisant la vidéo, elle peut être intéressée par la deuxième photo et en ce moment, elle pourra passer à l'action. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas alors mettre 20 photos ou 30 photos et faire la publicité d'un coup ? Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Donc, il arrive, ils vont à un poste, il y a 30 photos. Déjà, il trouve pénible pour lui de faire naviguer 30 photos. Dès que la première photo ne l'a pas plu, il peut continuer à défiler parce qu'il n'est pas dans l'obligation de cliquer sur une photo qui ne l'a pas plu. Cependant, quand c'est une vidéo, on y descend, la vidéo est en train de lire. OK ? Donc, si la première photo n'est pas intéressante, on suit un petit qui descend, on peut directement passer à la deuxième photo. Et en ce moment, au lieu qu'il zappe, il peut redescendre. Il dit, là, c'est intéressant, il peut redescendre et il commence à regarder vos vidéos. Pourquoi ? Parce que ça se lit de manière automatique. Il n'y a pas besoin de cliquer pour avancer et regarder les photos. Tout se lit de manière automatique. Il y a une musique qui est parfois agréable. Et ça fait en sorte que les gens qui ne devaient pas être intéressés, si vous avez fait une seule photo, vont quand même regarder les autres photos et peut-être être intéressés et passer à l'action. Ça m'arrive. Donc, quand je fais des publicités avec des photos, ça, ça marchait au début quand il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais maintenant, je vous recommande de le faire avec des vidéos. Parce que, voilà, les photos aussi, il voit une seule photo et qu'il n'est pas satisfait. Et bien, c'est fini. Il n'y a pas rien d'autre. Même s'il y en a derrière et qu'il faudrait qu'il clique, il n'est pas forcé à le faire. Donc, il n'est pas dans l'obligation de cliquer. Il peut simplement descendre et continuer à regarder ce qu'il faisait. Cependant, quand on le met dans la vidéo, la vidéo avance de manière automatique. Et donc, du coup, il peut regarder la vidéo pour voir s'il y en a d'autres intéressants. Donc, voilà. Ce sont des astuces que je vous invite à mettre en place pour avoir le succès suffisant. Allez, à tous, t'es j'arrive quand même. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...